La motivation, ça n'existe pas. La motivation, ça n'existe pas. Voilà. Il n'y a personne qui a réussi parce qu'il était motivé. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je espère les gars que vous allez bien retenir la dernière fois. Tu sais déjà, abonne-toi. On ne sait pas pourquoi tu ne veux pas t'abonner. Abonne-toi. Clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et si c'est déjà attaché, l'idée de cette chaîne, ça pourra te permettre d'être déterminé, passer à l'action, pouvoir créer ta vie sur mesure. Moi, j'ai grandi à Hervé dans 80 ans, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique. Et pourtant, j'ai réussi à le faire. Je ne te dis même pas d'être millionnaire. Mais au moins que tu puisses déjà quitter ton taf, être libre, faire ce que tu veux, voyager. Déjà, la liberté géographique quant à ça déjà. Mec, c'est un autre game. Tu ne vois plus la vie de la même manière. Ça n'a plus rien à voir. Surtout qu'en plus que quand tu changes de pays, parce que quand tu vas toujours en France, tu ne calcules pas. Mais quand tu changes de pays, la monnaie, elle est généralement plus faible. A moins que si tu vas aux Etats-Unis, évidemment. Même quand tu vas au Canada, la monnaie, elle est beaucoup plus faible que l'euro. Donc, tu es toujours gagnant en fait. Donc là, les gars, juste passez à l'action. Tu as une masterclass en plus, elle est offerte. Elle est gratuite. Je te montre exactement comment j'ai fait. Tu as tout dedans. Il y a plein. Tu as des surprises aussi dedans. Donc, vas-y, tu es libre pour y accéder. C'est gratuit. C'est offert. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment rester motivé, quoi qu'il arrive ? Quoi qu'il arrive, comment rester motivé ? C'est le sujet de la vidéo. Et je vais rentrer en matière directement. Et je vais te dire un truc que personne ne te dit. La motivation, ça n'existe pas. La motivation, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui a réussi parce qu'il était motivé. Je répète, ça c'est pour Gérard ça. Oui, mais j'ai entendu que… Calme-toi Gérard. Attends, je suis en train de parler là. Il n'y a personne qui a réussi grâce à la motivation. Donc, tous les gens qui essaient de chercher… Moi aussi, j'ai cherché des gars. Comment je fais pour être motivé ? Même si tu me vois toujours… Je ne suis pas tout le temps motivé. Je ne suis pas tout le temps motivé. Et pourtant, ça ne m'empêche pas d'avancer et d'atteindre les résultats. Donc, pourquoi la motivation, ça ne sert à rien et que personne n'a réussi grâce à la motivation ? Parce que la réalité, c'est que tu ne peux pas être motivé tout le temps. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être motivé tout le temps. Et pourtant, pour pouvoir avoir des résultats, il faut faire les choses tout le temps. Ça veut dire, il faut faire des actions tous les jours. Quel que soit le résultat que tu veux avoir dans ta vie, que ce soit financier, que ce soit pour avoir un bon physique, que ce soit pour aller à la salle de sport, que ce soit en musique, que ce soit… Enfin, tu as compris, tu vois. Quel que soit le truc dans lequel tu veux te lancer, tu es obligé de faire des actions tous les jours. Et tu ne peux pas être motivé tous les jours. Parce que chaque réussite, je le rappelle, c'est un effet cumulé. Tu vois, c'est des petites actions cumulées qui te permettent du coup après d'avoir le résultat que tu veux. Tu vois, si tu t'entraînes tous les jours à shooter aux trois points, à un moment donné, tu ne vas même pas regarder, ça va rentrer. Tu vois, normal. Donc, lorsqu'on cherche à être motivé, en vérité, qu'est-ce qu'on veut ? C'est d'avoir une solution qui nous donne l'envie de passer à l'action. Et comme je viens de te dire, la motivation, ça n'existe pas. Donc, du coup, comment on fait ? La vraie clé, la vraie clé, c'est de mettre en place des habitudes dans ta vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. La motivation, oublie ça, oublie ça. C'est mettre des habitudes. Tu vois, il y a des choses que tu fais dans ta vie. En fait, c'est juste des habitudes. Tu ne réfléchis même pas, tu ne fais pas d'effort pour le faire, tu vois. Parce que le cerveau, il met toujours… Son objectif, le cerveau, c'est de… Une fois que tu as créé un nouveau chemin neuronal, tu vois, tu vas moins dépenser d'énergie, tu vois. Et le cerveau, lui, son but, c'est de dépenser le moins d'énergie. Donc, une fois que tu as créé une habitude, il va créer un nouveau chemin neuronal. Donc, au début, c'est relou parce que c'est un nouveau chemin neuronal que tu dois créer. Et donc, du coup, c'est pour ça que quand tu essaies de faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, c'est relou. Parce que du coup, ça demande plus d'énergie, tu vois. Mais une fois que tu as créé ton chemin neuronal, il y a des choses que tu fais tous les jours dans ta vie, là, que tu ne réfléchis même plus, tu vois. Je ne sais pas, moi, par exemple, quand tu conduis ta voiture, tu ne réfléchis plus de… Ah ouais, ben, vas-y, il faut que j'appuie sur l'embrayage en même temps et tout, etc. Alors qu'au début, c'était compliqué. Mais une fois que tu as tout mis, maintenant, tu roules, tu peux même parler au téléphone, ce qui est interdit, les gars. C'est interdit, les gars. Mais tu peux faire plusieurs choses en même temps, limite, tu vois. Il y a des fois, même, tu ne réfléchis même plus. Genre, tellement tu as l'habitude de faire un chemin, tu ne réfléchis même plus, boum, et tu arrives chez toi, alors que tu te dis, ah, mais à quel moment, je suis arrivé chez moi, je ne me souviens même pas, tout ça, machin. Pour te dire, tellement tout est automatisé, ton cerveau, il a tout automatisé, il connaît déjà le chemin, tout ça, les gestes, machin, tu ne réfléchis même plus, tu peux être dans tes pensées et arriver chez toi, normal. Donc, moi, ce que j'ai calculé, c'est que pour pouvoir avoir des résultats, il faut que je mette des nouvelles habitudes dans ma vie. Donc, ça veut dire quoi ? Par exemple, l'objectif, ça ne va pas être… Imaginons que tu veux que ta chambre, elle soit propre, tu ne vas pas te dire, bon, vas-y, il faut que je me motive à ranger ma chambre, tu vois, parce que qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas te motiver une fois à le faire, mais après, deux heures après, ta chambre, elle sera encore sale, elle sera encore dégueulasse, tu vois. Et il y a des jours, en plus, que tu ne vas pas être motivé à ranger ta chambre. Donc, la solution, c'est quoi ? La solution, c'est de prendre des habitudes qui font que ta chambre, elle reste toujours propre. Par exemple, dès que tu déplaces un truc, ben, boum, tu le remets à sa place, tu vois. Et donc, du coup, au lieu d'essayer d'être motivé pour pouvoir ranger ta chambre à chaque fois qu'elle est sale, eh bien, tu prends des nouvelles habitudes qui te font… qui te permettent d'avoir ta chambre qui est toujours propre. Donc, en gros, et pour avoir des nouvelles habitudes, et c'est là le point essentiel, là où je veux en venir, c'est que tu vas devoir devenir une nouvelle personne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas être quelqu'un d'organisé. Donc, au lieu de chercher à être motivé pour ranger ta chambre, tu vas juste changer ton mindset et dire que maintenant, tu deviens, tu es devenu quelqu'un d'organisé. Et quelqu'un d'organisé, du coup, sa chambre, elle est toujours propre. Et donc, du coup, ta chambre, elle est toujours propre sans que tu aies besoin de chercher à être motivé. Et c'est ça la clé pour chaque chose, tu vois. Tu ne vas pas te motiver à aller t'entraîner, à shooter des trois points. Tu ne vas pas te motiver à travailler tout coup franc. Non, tu vas juste mettre une habitude. Je suis le meilleur joueur du monde. Je suis le meilleur joueur. Les habitudes du meilleur joueur du monde, c'est quoi ? Naturellement, c'est de s'entraîner. Voilà, tu vois. Je suis un gars du fitness. Naturellement, qu'est-ce que les gars du fitness font ? Vu que tu es une nouvelle personne, naturellement, sans forcer, les gars du fitness, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'entraînent et ils mangent bien, tu vois. Je veux avoir plus d'argent. Je suis un gars qui apprend à gérer son argent. Je suis quelqu'un qui est un économe, tu vois. Je suis un investisseur. Comment agit un investisseur ? Naturellement, quelles sont les habitudes d'un investisseur ? Je lui mets de côté, j'investis, je crée mon business en ligne. Voilà, tu vois. Enfin, investisseur, ce n'est pas créer son business en ligne, mais en tout cas, si tu veux générer plus d'argent, je deviens un businessman, voilà. Je veux faire plus d'argent. Ok, je ne vais pas me motiver à faire plus d'argent. Je vais dire, ok, je suis maintenant un businessman. Donc, tout est pardon dans ton identité. C'est beaucoup plus simple, en fait. Quand tu cherches à être toujours motivé, ça ne fonctionne pas, en fait. Il n'y a personne qui devient comme ça, tu vois. Ronaldo, il est devenu le meilleur joueur du monde, parce que dans sa tête, il a dit, je suis le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur du monde du monde. Quels sont les habitudes de le meilleur joueur du monde ? Boum, il l'a mis en place. Et du coup, tu ne forces même plus. Tu vois, c'est quelqu'un, par exemple, qui dit, ouais, je vais me motiver à écrire, par exemple, il veut écrire un livre. Je vais me motiver à écrire un livre ou quelques pages aujourd'hui. Chaque jour, j'essaie de me motiver à écrire des pages, par exemple, pour un livre que je vais publier. Ce sera plus simple, d'accord, et plus efficace. Et de toute façon, tu n'as pas le choix, parce que c'est le seul chemin de la réussite, de te dire, je suis un écrivain. Et comme tu es un écrivain, l'habitude d'un écrivain, c'est quoi ? C'est d'écrire des livres. C'est aussi simple que ça, tu vois. Alors que si jamais tu n'as pas changé ton identité, tu es toujours en mode, ah, je ne suis pas un écrivain, mais je vais essayer d'écrire un livre, du coup, ça va être plus difficile pour toi de décrire un livre puisque tu n'es pas un écrivain. Alors que quand tu es un écrivain, tu vois, tu te dis en tête, je suis un écrivain, tu ne forces même pas, tu vois. Il n'y a pas de besoin de motivation pour pouvoir écrire un livre puisque tu es un écrivain de toute façon. Donc, naturellement, tu écris. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et la force de ça, c'est qu'après, une fois que tu as mis ça en place dans ta vie, genre, le temps joue en ta faveur, contrairement aux autres personnes. Le temps joue en leur défaveur, mais toi, le temps joue en ta faveur. Tu vois, si jamais tu dis, voilà, je suis riche ou je suis un businessman, tu agis comme, tu vas te former, tu vas essayer de grandir, tu vas passer à l'action, etc. Tu vas mettre des choses en place, tu vas, je ne sais pas, tu vas être indépendant financièrement, tu sais, ben voilà, il faut que je mette de côté, etc. Tu auras des habitudes, en fait, de cette nouvelle identité que tu auras, tu vois. Et les nouvelles habitudes, je crois que c'est en 21 jours. Tu me diras en commentaire, si jamais je ne me trompe pas, mais je crois qu'en 21 jours, tu as mis une nouvelle habitude en place. Et après, elle reste. Moi, par exemple, je n'ai pas besoin de forcer spécialement pour pouvoir aller à la salle de sport parce que je suis un gars du fitness. Naturellement, je ne force pas. Je n'ai pas besoin de me motiver. Je ne me motive pas. Je ne dis pas, ah ouais, vas-y, il faut que j'aille à la salle de sport. Non, c'est le moment d'aller à la salle de sport. Je vais à la salle de sport, c'est tout. Oui, des fois, j'ai un petit peu la flemme et tout, mais comme c'est une habitude, j'y vais. Ça veut dire, si je n'y vais pas, ça va me manquer, en fait. Tu vois ? Donc, naturellement, j'y vais tout le temps, en fait. Et donc, du coup, ça me donne le résultat du physique que j'ai. Mais je ne me motive pas à dire, ah, vas-y, il faut que je change de physique. Ah, il faut que j'essaie de machin. Non, je me concentre juste sur les habitudes que j'ai à mettre en place pour pouvoir avoir le physique que je veux, tu vois. Et c'est ça, le vrai secret des personnes qui réussissent. Ils ont tous des habitudes. Après, on peut le dire de différentes manières. Une discipline, une habitude, détermination, la persévérance. Ça revient toujours au même truc, gars. C'est que tu dois faire des petites actions tous les jours pour pouvoir atteindre ton objectif. Ça ne sert à rien de travailler, par exemple, 10 heures et après, je ne sais pas, le dimanche, je travaille 10 heures et puis le lendemain, la soigne, tu ne fais rien. Non, pour tout dans la vie, tu vois. Et ça, je l'ai vu que ce soit en musique, que ce soit dans la santé, que ce soit pour le business, que ce soit pour l'investissement, que ce soit pour tout, gars, en fait. Même pour les relations. Tout, gars, c'est toujours des petites actions cumulées tous les jours qui donnent un gros résultat à la fin. C'est toujours ça. Donc, ne cherche pas à être motivé parce que ça n'existe pas. La motivation, ça va être, allez, genre, ça va être le déclencheur, tu vois, genre le déclencheur de, ah, vas-y, j'ai envie de changer de vie. Voilà. Après, c'est fini. Après, c'est fini. Parce que si tu as la motivation pour continuer après, mais c'était juste cuit, mon gars. Et ouais, on dit la vérité ici. La motivation, ça ne sert à rien du tout. OK ? C'est même pas la question. Ouais, il faut que tu sois motivé intrinsèquement, nanani. Ah, il faut que tu aies un ceci. Il faut que tu aies un pourquoi fort. Écoute, moi-même, je te dis, moi, je te dis, si tu prends des habitudes, OK ? Même si le pourquoi, ça fonctionne, évidemment, tu vois. Si jamais tu peux te relier à ton pourquoi quand tu as un petit peu la flemme et tout, ça te rappelle un petit peu pourquoi tu veux faire les choses et boum, ça te rebooste un petit peu. Mais le mieux, gars, c'est que tu mets une habitude en place et c'est réglé. Par exemple, tu mets une habitude, imagine, tu veux perdre du poids, tu mets une habitude, tu manges flocons d'avoine tous les matins, machin, machin. Une fois que tu as pris l'habitude, boum, tu ne vas même pas chercher à savoir est-ce que je dois être motivé, est-ce qu'il faut que je sois, je vais perdre du poids ou je veux dire. Le fait que tu fasses une habitude comme ça tous les jours, tu vas perdre du poids naturellement. Et c'est ça l'idée. C'est par exemple, au mieux de te dire, ouais, vas-y, il faut que je mette de l'argent de côté, nanani. Ah oui, je me rappelle de mon pourquoi et tout, nanani, nanana. Ouais, ça peut marcher, ouais. Mais si jamais tu as une habitude, c'est une habitude. Tous les mois, tu fais un virement automatique, voilà, boum, ça va là. Tu mets ça sur, je ne sais pas si tu mets ça sur la bourse frontière par exemple, tu fais un virement automatique tous les mois, boum, boum, voilà. C'est fini. C'est une habitude que tu as mis en place et voilà, c'est tout. Business, c'est pareil, tu continues à te former, tu continues à agroger, tu commences à l'action. Tous les jours, tu te dis, voilà, je passe sur l'action, je fais une action tous les jours pour pouvoir développer mon business, prendre du temps pour réfléchir, etc., travailler sur mon marketing, etc., tout ce que tu as à faire, de toute façon, pour pouvoir évoluer. Donc, voilà mon conseil, les gars, ne cherchez pas à être motivé. Pour moi, cherchez juste à devenir une nouvelle, avoir une nouvelle identité, décider de qui vous voulez être, qui a les résultats que vous voulez avoir. Une fois que tu te répètes ça, que tu te dis, ok, mettons, je suis un écrivain, ok, je suis un business man, ok, comment agis et quelles sont les habitudes que cette nouvelle identité met en pratique tous les jours, tu vois ? Et naturellement, tu ne vas même pas te forcer. Voilà, je suis un écrivain, j'écris des livres. Ah, ah, ah ! Il n'y a pas de chercher à me motiver, c'est la logique. Je suis comme ça, je suis comme ça, tu vois ? C'est-à-dire un écrivain, il ne force pas à écrire un livre. Tu vois, un gars du fitness, je vais te dire mon exemple, moi, je ne suis même un force pas. J'y vais parce que je suis un gars du fitness. Tu vois ? Donc, tu peux choisir qui tu peux devenir. C'est ça la force de notre cerveau et après, tu as juste à mettre les actions en place. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Voilà mon partage, les gars, nous, on parle vrai ici. N'essaie de ne pas mettre un j'aime si jamais tu avais fait cette vidéo. Ah, je n'aime pas parce que tu dis non, n'importe quoi, moi, je vais te motiver, je regarde des vidéos de motivation tous les jours, tout ça, la, la, la. Dès que la vidéo de motivation est finie, tu fais comment après ? C'est ça le problème. Donc, voilà, tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. Tu as la formation, enfin, la masterclass. En fait, tu as les deux, tu as la masterclass et en plus, je t'envoie après une formation offerte en plus avec plusieurs idées business, plein de surprises. OK ? Donc, les gars, on ne lâche rien, les gars, je compte sur vous. les gars, lâchez rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais ton camp.